Il me plaît cet après-midi avec beaucoup de bonheur de venir ici partager avec vous ces quelques moments pour qu'ensemble nous puissions décider de l'inauguration de l'agence consulaire Amante-la-Jolie. Vous le savez déjà mes chers compatriotes, le président de la République du Sénégal, Son Excellence Maki Salle, a répondu à votre vieille doléance, une vieille et grande doléance de la communauté sénégalaise de Yvelines. Il a su ainsi mesurer à sa juste valeur le dynamisme et le sens élevé de l'organisation qui caractérisent notre communauté ici, la plus importante de la région parisienne. Le président Maki Salle a surtout bien appréhendé sa contribution significative au développement économique et social du Sénégal. Mes chers amis du Sénégal, tout à l'heure, à 13h, je m'entretenais avec le président Maki Salle au téléphone. Il m'a dit, Aïssata, salue-moi nos compatriotes de Mante-la-Jolie et de Yvelines. Dis-leur que Mante-la-Jolie, c'est Mante-la-Belle. C'est comme ça qu'il vous a appelé. Dis-leur qu'ils ne sont pas Mante-la-Jolie, mais ils sont Mante-la-Belle. Et dis-leur, dis-leur que notre vénéré Marabou, qu'Allah ait pitié de lui, Thierry de Marsur Baro, avait dit Mante-la-Belle. Président Maki Salle, Mante-la-Belle, 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 Mante-la-Belle. Mante-la-Belle, bravo à vous tous. C'est donc pour vous dire l'insigne qu'honneur que j'ai de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour procéder au nom du président Maki Salle à cette cérémonie d'inauguration. Je voudrais avant tout, monsieur le consul général, mais avant vous, monsieur l'ambassadeur Mangel Sey, vous exprimer nos vifs remerciements, mais également nos sincères félicitations pour l'engagement et la détermination que vous avez mis à réaliser ce vœu qui était doublement cher au président Maki Salle, mais qui était également cher à nos compatriotes. Félicitations à vous et merci encore en vous demandant de continuer ce travail de proximité. Le député Amadou Babé El-Sor l'a dit, en fait, la diplomatie de proximité, c'est celle-là. C'est celle-là qui va vers les Sénégalais, partout où ils se trouvent, qui met l'administration à leur portée pour que partout où ils sont, ils se sentent français, parce que nous sommes en France, mais ils se sentent sénégalais parce qu'ils ont le Sénégal à côté d'eux. Donc on remercie tout ça. Mais je voudrais surtout remercier les Mantois, remercier tous les habitants d'Yvelines pour ces paroles fortes que j'ai entendues. D'abord, de nos amis français, le président Pierre Bédier, l'honorable député, ce que vous avez dit ici à cette tribune nous est allé droit au cœur. Vous êtes des amis du Sénégal. Cela ne se déclame pas. Cela se démontre et vous le démontrez à longueur d'année. Vous êtes allé au Fouta, au Sénégal, dans la profondeur de nos réalités. Vous avez vu comment nous vivons au Sénégal. Vous connaissez nos pratiques, nos habitudes, notre attachement à la foi, à la parenté, à l'alliance, à la famille. Vous connaissez tout cela de nous. Merci d'être nos amis. Nous sommes fiers d'être vos amis, nous aussi. Nous sommes fiers de savoir qu'à Mante-la-Jolie, nous sommes chez vous, en étant chez nous, parce que vous nous l'avez permis. Et bravo et merci. Donc, je salue votre présence, mon cher Pierre Bédier, honorable Fialet. Je salue votre présence et je salue vos discours. Mais surtout, je voudrais saluer vos actes. Vous l'avez dit, quand vous êtes dans le Fouta, et que par cette formidable coopération décentralisée, parce que le président Macky Sall pense que c'est la voie du développement, L'État central fait beaucoup de choses, mais l'État central ne peut pas tout faire. Il faudrait que par la base, le développement parte. Il faudrait qu'à la base, le développement s'installe. Il faudrait qu'à la base, dans les territoires et les terroirs, le développement arrive pour qu'ensemble, nous puissions impulser ce grand mouvement pour arriver au développement intégral.